Une nouvelle variante du COVID-19 se propage rapidement aux États-Unis. Selon le Centre américain de contrôle et de prévention des maladies, la propagation de la souche JN1 a doublé au cours des deux dernières semaines. Cette sous-variante de l'Omicron est à l'origine de 44% des infections à coronavirus dans le pays. L'augmentation de l'incidence s'explique par le fait que les Américains ont commencé à moins se vacciner et à observer généralement certaines mesures préventives, notamment le port de masques. Des cas de la souche mutante JN1 ont également été signalés en Chine. Selon les données publiées par l'Administration nationale de contrôle et de prévention des maladies, 7 cas de la souche variante JN1 n'ont été identifiés. Les experts ont également enregistré des cas de JN1 dans 41 pays, dont les États-Unis, la France, Singapour, le Canada, le Royaume-Uni, la Suède et l'Inde. Par exemple, en France et en Espagne, plus de 50% de tous les cas de COVID-19 sont des JN1. Au début du mois de novembre, JN1 ne représentait pas plus de 10% de tous les cas de COVID-19. Aujourd'hui, il en représente 43%. Selon le groupe consultatif technique de l'OMS, l'immunité développée pendant la pandémie, ainsi que l'efficacité des vaccins de rappel Omicron contre le JN1, réduiront au minimum le nombre de formes symptomatiques et graves de la maladie. Les experts soulignent que malgré l'augmentation des indicateurs, la situation est sous contrôle et invite à ne pas s'inquiéter d'un retour au début de la pandémie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada